Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment investir quand on est débutant, quand on est complètement novice. Peut-être que c'est la première fois que tu arrives à cette chaîne YouTube. Peut-être que c'est la première fois même que tu allais lancer une requête, une recherche sur comment investir et que tu es débutant et que tu ne sais absolument pas par quoi et comment commencer, aussi combien investir. Est-ce qu'il faut commencer maintenant ? Est-ce qu'il faut commencer un petit peu plus tard ? Est-ce qu'il y a un âge aussi pour commencer ? Est-ce qu'il y a une situation particulière ? Et c'est surtout aussi dans quoi on investit concrètement ? Dans cette vidéo, on va répondre à tout ça. On va voir ça ensemble précisément afin de te livrer une solution, afin de te livrer un plan étape par étape qui va te permettre à toi aussi de commencer à investir. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube puisque tu vas découvrir deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement d'investissement, je te parle de création d'entreprise, je te parle de sous-location professionnelle immobilière et je te parle de conciergerie d'appartement, différents business que j'ai pu monter. Je fais également de l'investissement locatif, comme je te le disais, et je fais également de l'investissement en bourse. Donc, si c'est des choses qui t'intéressent, eh bien, on en parle sur cette chaîne YouTube. Donc franchement, je t'invite dès maintenant à t'abonner bien évidemment et puis t'es active sur toute la petite clochette comme ça, t'es notifié à chaque fois que je publie deux fois par semaine, eh bien, une vidéo sur cette chaîne YouTube. Et avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite deux formations gratuites sur comment lancer un business dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans aide des banques, avec un apport très faible et par contre, avec des résultats très rapides, eh bien, tu vas découvrir deux formations à découvrir dans la partie description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, eh bien, on va voir ensemble comment investir. Peut-être que tu es débutant aujourd'hui et que tu ne sais pas du tout comment t'y prendre. Eh bien, moi, je vais t'expliquer concrètement eh bien, ce que tu dois faire et ce que tu devrais faire. Alors bien évidemment, je ne suis pas un organisme reconnu dans l'investissement. Je ne suis pas un conseiller financier, absolument pas. C'est juste que ce que je te livre ici, ce n'est que le fruit de mon expérience, le fruit de ce que je peux réaliser. Je suis le plus transparent possible et je communique librement sur cette chaîne YouTube. Libre à toi ensuite, bien entendu, de continuer à faire tes recherches pour compléter ce que je vais pouvoir t'expliquer ici et pour derrière, bien entendu, prendre des décisions qui vont correspondre à ton profil. Avant toute chose, avant de démarrer, on va d'abord parler d'une première chose qui est très importante, c'est déjà que tu comprennes bien ce qu'est que l'inflation. Si par exemple, tu avais 100 euros de côté, d'accord, tu avais un billet de 100 euros et que tu le mets par exemple sous ton oreiller, si tu reviens 10 ans après, eh bien certes, le billet sera toujours présent, il sera toujours sous ton oreiller, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il n'aura pas la même portée, il n'aura pas la même valeur. Peut-être qu'avec 100 euros à l'instant T, tu peux t'acheter tout un tas de choses, eh bien dans 10 ans, ce même billet tout simplement, eh bien n'aura pas la même portée, pas la même valeur. Donc, il faut bien que tu comprennes, c'est que l'argent en fait se dévalue chaque année. Tu perds chaque année du pouvoir d'achat tout simplement parce qu'il y a un système inflationniste qui est volontaire, qui est tout simplement fait pour, eh bien voilà, alimenter notre économie et notamment aussi faire en sorte que les personnes ne laissent pas forcément leur argent que sur des comptes manquants, mais l'utilisent plutôt pour faire des investissements, etc. Bref, il y a tout un système de règles, bien entendu, par rapport à ça, ce n'est pas nous qui le décidons. Donc, normalement, un pays classique comme la France, eh bien un système inflationniste aux alentours d'entre 2 et 3 % chaque année. Au moment où je suis tombé de cette vidéo, on est sur des années où on a franchi la barre des 6 %. Là, c'est très compliqué. Ça veut dire que concrètement, ton argent chaque année perd 6 % de sa valeur. Donc, tu as 100 euros, eh bien tu viens de perdre 6 % sur cette année. Et l'année suivante, tu vas reperdre, si l'inflation est toujours identique, tu vas reperdre encore ces 6 %. Donc, tu comprends déjà le mécanisme. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que déjà dans un premier temps, avant même de penser à s'enrichir et savoir comment bien investir, c'est déjà penser comment éviter de perdre de l'argent. D'accord ? C'est déjà la première étape. Donc justement, on arrive au deuxième point justement, c'est comment arrêter de perdre de l'argent. Parce que bien évidemment, tu l'as compris, on a sur un système d'inflation. Et donc, si tu laisses ton billet tout simplement en banque sur un compte courant ou tu le laisses chez toi, eh bien tout simplement, tu vas perdre la valeur. Alors, tu vas me dire, je vais mettre ça sur des comptes rémunérés. Donc, il existe effectivement auprès des différents établissements bancaires, il existe des comptes rémunérés. Il existe aussi des systèmes d'assurance vie. Mais le problème de ça, c'est que très fréquemment, eh bien leur rentabilité est inférieure à l'inflation. Alors, quand on est sur une inflation à 2-3 %, j'ai envie de te dire, tu peux presque arriver, alors pas sur des comptes rémunérés type livret, etc. parce que ça, très clairement, on est en dessous. Mais tu as aujourd'hui des possibilités de rendement où tes banques vont te proposer différents services, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on n'arrive même pas à combattre l'inflation. C'est-à-dire que les rendements proposés sont inférieurs à l'inflation. Donc, tu continues toujours à perdre de l'argent. C'est ça que je vais te faire comprendre. Donc en fait, tu es toujours dans un schéma où de toute manière, ton argent se déprécie chaque année. C'est-à-dire que tu perds de l'argent chaque année. Sauf que le titre de cette vidéo, c'est comment bien investir pour les débutants, mais surtout comment créer de la richesse, comment au contraire gagner de l'argent et comment bien investir pour que son argent puisse prospérer. On va y arriver. On va y arriver. Reste bien jusqu'à la fin. On va y arriver, bien évidemment. Alors, maintenant, on va essayer de répondre au troisième... Enfin, on arrive au troisième point. C'est comment faire de l'argent ? Comment on crée de l'argent ? Comment on peut faire de l'argent ? Donc, il y a plusieurs manières, bien évidemment, et on va y venir dans quelques instants. Comment faire de l'argent ? Eh bien, c'est... Prenons un exemple. Imaginons, tu trouves un produit financier qui te rapporte 10 % par an. Là, du coup, ce n'est plus pareil parce que là, on est très clairement au-dessus de l'inflation. Donc, sur les années moment où je suis dans cette vidéo, on est sur 6 %, mais de manière générale, on est entre 2 et 3 %. Donc, ça veut dire que concrètement, là, tu gagnes de l'argent parce que si tu veux, tu as trouvé un produit financier. Donc, imaginons un produit financier à 10 %, eh bien, tu as 100 €. Eh bien, l'année prochaine, tu auras 110 €. L'année suivante, tu auras 10 % de 110 €, tu auras 121 €, etc., etc. Et donc, projeté sur les années, eh bien, ta mise de départ est en train de se décupler parce que plus tu attends, plus en fait, avec le principe, notamment des intérêts composés, eh bien, vu que tu as composé des intérêts, eh bien, les années suivantes, eh bien, ça intègre en plus les intérêts. D'accord ? Donc, tu as ta somme de départ plus les intérêts et du coup, le calcul est fait là-dessus. Alors, maintenant, tu vas me dire, ok, c'est cool, mais ils sont où les 10 % ? Où est-ce que je trouve un produit à 10 % ? Ah, là, on arrive enfin à la vraie question. Comment, effectivement, trouver, eh bien, un bon investissement ? Alors, avant de parler d'un bon investissement, on va déjà parler de qu'est-ce que c'est qu'un investissement ? Qu'est-ce que c'est ? On peut investir de plusieurs manières. Quand on a de l'argent, quand on a de la liquidité, on peut soit acheter de l'immobilier, ça, c'est un bon investissement. Donc, l'immobilier, il y a plusieurs manières de s'enrichir et bien investir. Il y a louer et il y a vendre. Donc, généralement, ce que vont faire des investisseurs immo, comme moi, par exemple, eh bien, c'est, on achète des appartements ou des biens, des propriétés et on les loue. Et tout simplement, les loyers qui sont collectés nous permettent tout simplement par rapport à un investissement de départ de savoir concrètement combien on va toucher le loyer. Donc, tu additionnes tous tes loyers sur une année, tu divises par ton prix d'achat, tu multiplies ça par 100 tout simplement pour avoir le pourcentage. Et donc là, si tu es très clairement au-dessus, alors, il faut additionner bien entendu les différentes charges de copro, etc. mais si en gros, tu es au-dessus de l'inflation, moi, je peux te le dire, tu gagnes de l'argent. Tu es en train de gagner de l'argent. Tu es en train de créer tout simplement de la richesse. Rien à va avec le cash flow, qu'on soit très clair, qu'on ne mélange pas tout. Donc là, tu es en train de créer de la richesse. Ensuite, il y a une deuxième manière de faire, c'est de revendre. Alors, si tu revends, effectivement, tu achètes une maison 100 000 euros que tu la revends dans 10 ans, par exemple, 150 000 euros, voire peut-être même un peu plus, eh bien là, très clairement, tu as pris 50 000. En plus de ça, si tu as loué pendant ces 10 années, je ne sais pas, si tu louais 800 euros par exemple par mois, à l'année, on est sur un billet à 9 600 euros, d'accord ? Multiplié par 10 ans, ça fait 96 000 euros. Donc, tu auras touché 96 000 euros plus tes 50 000 à la sortie. Bien évidemment, il faut intégrer l'inflation, les différents coûts, les taxes, etc. Bien évidemment. Mais je te livre un calcul simple, facile à comprendre et efficace pour le coup. Donc ça, c'est un moyen, clairement, de bien investir. Il existe un autre moyen, c'est notamment d'investir dans des actions d'entreprises. Alors, soit des actions d'entreprises qui sont cotées en bourse, donc des entreprises cotées, ce sont des entreprises soit cotées, par exemple, sur le CAC 40, sur le John Jones, sur le S&P 500, sur le Nasdaq. Il y a plusieurs indices comme ça qui composent finalement toute une série d'actions, tout un panier d'actions qui composent différents indices et ces actions représentent finalement la bourse, les différentes entreprises dans lesquelles on peut investir. Donc là, c'est exactement la même chose puisque là, on peut très clairement investir dans des entreprises, dans leur capital, prendre des actions et derrière, se faire rémunérer de deux types de manières. Si c'est des entreprises qui reversent des dividendes, et bien tout simplement, tu vas toucher une portion donc des dividendes qui sont reversés par l'entreprise ou bien tout simplement, tu vas spéculer sur l'achat d'une action pour ensuite la revendre. D'accord ? Donc c'est le même principe que l'immobilier en fait, sauf que là, ce sont finalement des entreprises. Et enfin, il existe donc un dernier moyen d'investir, c'est investir en sa propre entreprise. C'est-à-dire que tout simplement, et bien non pas que là, tu apprends des actions d'une entreprise cotée, là tu vas au contraire ou peut-être même pas, ça peut être aussi par exemple des startups comme moi je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'investis dans des startups. Donc ce sont des entreprises qui sont fraîchement créées, qui ont quelques mois d'existence, qui commencent déjà à générer du chiffre et qui cherchent des personnes pour lever de l'argent tout simplement. Et l'idée derrière, c'est la valorisation de la boîte. Et quand l'entreprise sera peut-être revendue à un tiers ou un fonds d'investissement ou autre, et bien tout simplement, tu empoches une plus-value. Donc tu vois, il y a plusieurs aussi stratégies dans le cas des entreprises. Mais en règle générale, ce qu'on fait, c'est quand on crée son entreprise, et bien derrière, c'est qu'on détient 100% des actions ou peut-être 50%, 110% si tu as des associés ou autre, peu importe. Mais ce sont tes propres actions de ton entreprise qui certes au départ ont une valeur nulle puisqu'en fait, on démarre complètement de zéro. Donc ça, c'est de la création de richesse, c'est l'entrepreneuriat, c'est ce que moi je fais depuis plus de 20 ans maintenant puisque j'ai créé de nombreuses entreprises en partant de zéro. Par contre, effectivement, ça nécessite du travail. Ça nécessite de s'investir complètement et ce n'est pas du coup passif au sens où tu es obligé de t'investir, tu es obligé de travailler dedans. Alors que les autres solutions, acheter de l'immobilier, acheter des portions d'actions, enfin des actions d'entreprise cotée, c'est complètement passif parce qu'en gros, tu es sur ton ordinateur, tu passes un ordre et on va y venir après et ça y est, tu as une portion de l'entreprise et derrière, ça te permet de commencer à toucher les dividendes. Donc, on a les dividendes justement, on y vient pour gagner de l'argent donc c'est comme si c'était un loyer donc chaque année, l'entreprise va reverser normalement des dividendes et des entreprises qui n'en reversent pas pour tout un tas de raisons et enfin, tu as la spéculation comme je te le disais où là, effectivement, tu vas attendre que l'entreprise tout simplement soit à un niveau au-dessus du prix sur lequel tu l'as acheté pour derrière tout simplement empocher ta plus-value. Alors, tu vas me dire tout ça c'est bien gentil mais comment je peux savoir si derrière je vais réellement avoir une plus-value lors de la revente ? Alors, moi, on peut très bien passer sur mon écran et regarder justement ensemble. C'est assez simple. Par exemple, tu prends l'indice du S&P 500, c'est ce que je disais, c'est-à-dire c'est les 500 plus grosses entreprises. Donc, on retrouve du Apple, on retrouve du Microsoft, on va retrouver du Johnson & Johnson, on va retrouver tous ces types d'entreprises. Eh bien, ces entreprises sont tout simplement des entreprises cotées sur un indice. Donc, ça peut être le S&P 500, ça peut être le Nasdaq, mais ce sont des entreprises qui derrière représentent, ça va être Google aussi, toutes ces grosses boîtes, eh bien, sont dans ces indices. Et donc, si on consulte notamment la courbe par exemple du S&P 500 et si on la prend par exemple depuis 5 ans, on est sur mon ordinateur, on peut regarder très rapidement, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que tout simplement, cet indice est tout le temps en progression, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, sauf là où effectivement depuis début 2022, on est en chute parce que bien évidemment, vous comprenez ce qui est en train de se passer en ce moment et voilà, il y a une crise économique qui est là, qui s'est instaurée, qui va très certainement peut-être durer sur un, deux ou trois ans ou peut-être moins, on ne sait pas encore. Mais très clairement, là, on est plutôt en baisse. Mais ce qu'on voit de manière générale, si on se projette depuis le tout début, ce qu'on voit, eh bien, regardez, depuis 2012 par exemple, eh bien, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en phase de croissance. Et très clairement, le S&P 500, eh bien, c'est un indice qui, eh bien, performe tout le temps, chaque année, minimum de 10%. Alors, il y aura des années et on le voit par exemple en 2020 où il y a eu des chutes importantes. Il y a eu aussi en 2018 où il y a eu des chutes importantes. Là, en ce moment, on a une très grosse correction sur 2022. Mais concrètement, on part du principe que c'est plutôt porteur. On peut ensuite aller sur, par exemple, l'action Apple. On peut très bien aller voir aussi ce qui se passe sur cette action. Eh bien, même principe. Voilà. Là, on va prendre l'action Apple, par exemple, sur 5 ans. Sur 5 ans, l'action Apple, c'est une action qui est tout le temps en phase de progression, sauf depuis 2022 où l'action suit bien les mêmes perturbations que l'indice du S&P 500. Et donc, bien évidemment, il y a des hauts, il y a des bas. Et là, on est sur ce qu'on appelle un range. C'est-à-dire qu'en gros, ça oscille. Ça oscille, ça oscille et on est sur une phase d'attente. Donc justement, là pour moi, il y a notamment des belles affaires à faire en ce moment. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc du coup, là, tu te rends compte que grâce à ça, on est capable d'aller chercher de la rentabilité. on est capable de très clairement d'avoir un retour sur investissement qui sera supérieur à l'inflation en allant sur ce type d'action. Alors maintenant, ce que je veux, on arrive maintenant au point suivant, c'est comment acheter des actions ? Comment prendre des parts d'entreprise ? Alors soit tu crées ton entreprise comme moi je le fais, je crée des entreprises sous location, conciergerie, formation en ligne, j'investis aussi dans des startups, donc des entreprises qui sont sur des domaines complètement différents du mien, mais sur des domaines dans lesquels je reste confiant, ou j'y crois personnellement. Et ensuite après, tu as donc les actions d'entreprise cotées. Donc là, comment on fait ça ? Alors, tu ne vas pas aller sur le site d'Apple en tapant apple.com slash acheter actions, bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça. En fait, il va falloir que tu ailles chez un broker, un broker, c'est-à-dire, c'est un organisme qui va passer les différentes trades, les différentes actions que tu veux acheter, il va le faire pour toi. Tout simplement, lui, il est connecté et lui, il va le faire pour toi. Donc, tu vas dire, moi, je vais investir une somme d'argent dans Apple, dans Microsoft, dans etc., et derrière, je récupère des portions d'actions. Et le fait de récupérer ces portions d'actions vont te permettre l'année suivante de toucher des dividendes si l'entreprise en distribue, mais c'est aussi que derrière, il y a une plus-value latente ou une moins-value latente. On va en parler après justement sur le cours de l'action. C'est-à-dire que tu détiens des titres, mais le titre risque de bouger à la hausse comme à la baisse, bien évidemment. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, moi, aujourd'hui, je passe notamment par Trade Republic qui est aujourd'hui une application qui me permet de faire ce genre de choses, une application très ludique. J'en parle régulièrement sur cette chaîne YouTube parce que tu le sais tous les mois, je me suis lancé un challenge et donc je fais des trades en live avec toi. Et d'ailleurs, je vais t'inviter si tu souhaites toi aussi récupérer cette application Trade Republic à récupérer un lien d'affiliation qui va te permettre de récupérer un bonus lors de la création de ton compte. Donc, tu récupéreras ça dans la partie description. Il n'existe plein d'autres, mais c'est vrai que moi, j'utilise principalement Trade Republic pour mes comptes personnels. Du coup, donc tu as compris le principe de fonctionnement, on investit dans des actions et on passe par un courtier qui va nous faire ce genre d'action. Alors ensuite, on arrive au point suivant qui est, eh bien, comment je vais trouver des actions qui sont porteuses, les actions que je vais acheter ? Comment je vais les trouver ? Comment trouver les bonnes actions ? Alors, déjà, avant toute chose, bien évidemment, beaucoup de personnes vont te dire « Ah non, mais moi, j'ai investi déjà en bourge, j'ai perdu énormément d'argent. » Je connais beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ont perdu de l'argent, que ça ne marche pas, etc. Alors, le truc, c'est que ces personnes-là, déjà, ne sont pas allées sur ce que je viens de te dire là. Moi, ce que je viens de t'expliquer, c'est qu'il faut aller sur les entreprises connues, les entreprises qui… Moi, je te parle d'Apple, je te parle de Microsoft, je te parle de McDonald's, je te parle de Johnson & Johnson. Je te parle d'entreprises qui sont connues, qui ont vraiment pignon sur rue et qui notamment distribuent les dividendes depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, ce sont des entreprises, si tu veux, qui normalement, je dis bien normalement parce qu'il peut se passer aussi plein de choses dans la conjoncture, mais normalement, ce sont des entreprises, on l'a vu, par rapport aux différents graphiques sur mon ordinateur, ce sont des entreprises qui ont une croissance chaque année. Il y a des corrections, c'est-à-dire qu'il y a des baisses, mais on est tout le temps sur une phase, tout le temps, en progression. Alors, le truc, c'est que les personnes, généralement, vont sur des entreprises qui sont malheureusement des entreprises, comme je dis parfois à mon fils, et on va y revenir justement aussi par rapport à lui, des entreprises exotiques. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui, voilà, des entreprises pas très connues avec des progressions très rapides, mais finalement, on ne sait pas quand rentrer, on ne sait pas quand il faut sortir, on ne sait pas quand il faut acheter, on ne sait pas quand il faut vendre. Enfin, il y a plein d'impondérables, c'est des entreprises très risquées, etc., et là, bien évidemment, le risque, il est juste maximal. Combien j'ai entendu de personnes me dire que leur banque leur avait dit, par exemple, à l'époque où il y avait le train sous la manche, il faut investir dans le train sous la manche, il faut investir dans le train sous la manche parce que c'est porteur, parce que demain, il y a des belles plus-values à la clé, etc., au final, c'était un vrai flop. D'accord ? C'était un vrai flop. Pourquoi ? Parce que ça reposait que sur des hypothèses d'une création d'entreprise qui venait d'avoir lieu et du coup, avec tous les risques qu'il y a dans une entreprise. Ce n'est pas comme quand tu investis dans une entreprise type Apple, par exemple, où là, on a quand même une projection qui est assez lointaine. On sait que c'est quand même une entreprise qui est archi reconnue sur le marché ou Microsoft, encore pire, Microsoft, je trouve. On parle quand même de des entreprises qui sont âgées et qui ont quand même un sacré background. D'accord ? Donc du coup, là, on n'est plus du tout sur la même chose. On n'est plus sur les entreprises complètement incroyables, farfelues ou autres. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que tu peux investir dans ta propre entreprise, c'est ce que je te disais. Et là, par contre, c'est toi qui va la gérer l'entreprise, c'est toi qui va la développer. Ce n'est pas comme quand tu investis dans une entreprise cotée où là, tu te laisses porter par le système et en fait, tu as juste à attendre. Tu investis ton argent et tu attends tout simplement la plus-value à la sortie ou la distribution de dividendes. Ou voir les deux. Si c'est ton entreprise, là, en fait, tu vas attendre la distribution de dividendes parce que tu peux très bien décider de te rémunérer en dividendes ou tu peux aussi décider de te prendre un salaire tous les mois si l'entreprise se développe plutôt bien. Mais si tu es dans un schéma d'investisseur, moi, je vais plutôt te conseiller d'aller plutôt pareil sur la distribution de dividendes. Mais là, pour le coup, ça veut dire que l'entreprise, c'est ton entreprise donc il faut la manager. Même si tu mets un directeur, tu le sais, moi par exemple, je fais de la conciergerie, j'ai un directeur, donc je ne suis pas dans l'opérationnel mais je suis quand même là pour surveiller ce qui se passe et c'est surtout que je dois absolument prendre des décisions, analyser, enfin je dois être quand même un minimum dedans. Ce n'est pas comme quand tu es dans une entreprise cotée où là finalement, tu te laisses porter et tu regardes les bilans en fin d'année et ça s'arrête globalement là. Quand tu es sur une entreprise commerciale comme la mienne par exemple de conciergerie où là j'ai un rôle d'investisseur, je suis quand même obligé de regarder tous les mois ce qui se passe. La trésorerie, la rentabilité, les investissements qui ont été faits, est-ce qu'il y a des problématiques dans l'entreprise pour du coup prendre des actions correctrices parce que je sais que les actions correctrices vont notamment venir de moi contrairement à une société cotée où tu n'as aucun pouvoir, tu es juste un investisseur, tu détiens juste des actions et tu n'as aucun pouvoir derrière. Alors tu vas me dire ok tout ça c'est cool Seb donc je peux créer ma boîte mais si je veux investir dans les entreprises cotées je commence par quoi ? Par quelle entreprise je vais aller ? Alors moi je te le dis, si aujourd'hui tu es vraiment débutant et c'est l'idée de cette vidéo tu es peut-être vraiment un débutant et bien moi j'ai plutôt te conseillé d'aller sur des indices c'est-à-dire aller finalement sur des copies d'indices c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi des ETF on va y venir après où justement et bien ces indices-là vont te permettre et bien non pas d'investir sur une action mais d'investir sur un panel d'actions sur un panier d'actions d'accord ? Sur par exemple si c'est le S&P 500 c'est les 500 plus grosses entreprises donc bien évidemment ce sont des entreprises et bien tu en as 500 donc la probabilité pour que les 500 entreprises coulent ou qu'elles soient toutes défaillantes restent on va dire marginales et restent court dans le temps là on le voit en ce moment par exemple sur la S&P 500 où là ça a une tendance baissière mais on le sait que de toute manière c'est une tendance haussière tu n'as pas 500 entreprises qui d'un seul coup vont toutes plonger c'est parce qu'aujourd'hui on est dans un contexte bien spécifique par contre qu'une entreprise du S&P 500 rencontre des difficultés et soit amenée à disparaître et sortir de l'indice ça c'est possible mais elle sera remplacée par une autre entreprise et elle sera surtout couverte par les 499 autres tu l'as compris donc du coup si tu es complètement débutant moi ce que je vais te conseiller c'est plutôt d'aller sur un ETF alors on arrive maintenant et bien à qu'est-ce que c'est qu'un ETF alors un ETF j'ai pu te l'expliquer un tout petit peu déjà au préalable c'est tout simplement et bien une copie d'un indice c'est-à-dire que enfin une copie assez grossière il peut y avoir quelques ajustements des entreprises principalement qui en font partie d'autres pas voilà ces différents ETF sont tout simplement un panier d'actions donc qu'est-ce que font ces ETF et bien tout simplement ce sont des sociétés de gestion qui et bien mettent donc sur le marché un indice donc sur lequel tu peux te placer d'ailleurs il y a des ETF qui distribuent aussi des dividendes qui ne sont pas uniquement sur la spéculation et du coup et bien elles vont prendre toute une série d'actions qui sont disponibles sur le marché et derrière elles vont faire de l'arbitrage chaque année donc généralement ce sont des entreprises alors là pour le coup c'est complètement passif parce que là en gros tu investis dans un panier d'actions donc c'est assez diversifié généralement pour justement diluer les risques et pour pas te retrouver à prendre une action qui peut-être demain justement va complètement éclater va complètement plonger et qui du coup va faire que ton investissement ne soit pas bon parce que c'est ça en fait le risque et c'est ça finalement qu'on peur la plupart des gens qui investissent en bourse c'est-à-dire qu'ils ont peur de prendre des actions et que l'action elle plonge complètement d'ailleurs quand les actions plongent généralement ces personnes-là qui sont débutantes n'investissent pas c'est-à-dire qu'elles n'achètent rien parce qu'elles voient que l'action elle plonge alors qu'au contraire quand l'action est en phase haussière c'est là où elles achètent alors qu'en fait c'est complètement l'inverse qu'il faut faire mais absolument quand on est un vrai investisseur il faut au contraire se dire que quand l'action elle plonge il y a une opportunité c'est les soldes d'accord c'est comme si une maison était vendue à moins 50 il faut l'acheter d'accord la maison elle est vraiment en dessous de son prix du marché c'est pas que le marché est en train de baisser indéfiniment c'est pas ça c'est qu'il y a une correction comme là en ce moment dans l'immobilier il y a une correction entre 10 et 20% et bien il faut acheter parce que tout simplement on est sur une phase baissière et au contraire il ne faut pas dire ouais mais là c'est en train de baisser c'est pas le bon moment mais non mais ça c'est la réflexion beaucoup trop basique alors justement je vais en même temps tu vois sur Trade Republic pour faire un point avec toi et regarder un petit peu les différentes les différentes ETF qui sont disponibles donc tu en as plein tu en as plein qui sont très très connus et en règle générale c'est des ETF et bien qui sont des recopies du S&P 500 donc t'as MSCI par exemple qui fait une recopie du S&P 500 t'as Lixor t'as Core t'as MSCI donc c'est ce que je te disais t'as Russell t'en as plein en fait il y en a juste plein donc il faut que tu en prennes si tu veux de ces indices là donc il y en a plein d'autres qui existent encore et tu regardes tout simplement l'historique de ces indices ce qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont pu réaliser et l'idée c'est que tu investisses dans ces indices et là pour le coup tu vas diluer encore plus ton investissement et c'est surtout que tu vas laisser un organisme finalement financier le faire pour toi et faire l'arbitrage pour toi alors la contrepartie c'est que généralement ces indices là les ETF sont moins performants que si tu faisais par toi-même c'est pour ça que moi je le fais par moi-même parce qu'il y a moins de performance pourquoi ? parce que déjà eux ils vont faire des investissements sur les entreprises qui sont les moins risquées possibles pour limiter les risques alors que toi parfois tu peux peut-être faire un peu des arbitrages un petit peu plus risqués monter un petit peu le risque mais c'est aussi que ces ETF là ce sont des entreprises qui derrière prennent des frais de gestion donc peut-être qu'elles vont prendre 2-3% et bien ces frais de gestion là mine de rien mis bout à bout et bien ça peut venir impacter complètement la rentabilité disons que tu es moins rentable que si tu le faisais par toi-même alors si tu veux le faire par toi-même sache que dans la partie description je t'ai mis un lien qui va te permettre de recopier tout simplement et d'accéder et bien à mon portefeuille d'investissement si tu veux voir sur quoi j'investis précisément et bien je t'invite à découvrir ce petit lien dans la partie description encore une fois ce n'est pas un conseil en investissement je ne suis pas un organisme reconnu c'est juste tout simplement je partage mon expérience mais après libre à toi de faire tes propres recherches bien évidemment alors on arrive au point suivant qui est un point qui est assez qui est légitime est-ce que c'est risqué ? moi ce que j'ai envie de te dire c'est que tout investissement est risqué forcément puisque tu investis de l'argent et tu paries sur le futur donc le futur personne ne le connaît même si on a des indices même si on a encore une fois comme je te le disais tu prends le S&P 500 où on sait que depuis des décennies c'est un indice qui ne fait que progresser chaque année donc hypothétiquement normalement je précise bien il n'y aura pas cette difficulté là mais personne ne peut savoir personne ne peut savoir qu'on soit assez clair là-dessus mais par contre il y a quand même quelque chose que tu dois savoir dans l'immobilier comme dans l'investissement en bourse en fait tant que tu n'as pas vendu tu n'as pas encaissé ta perte ce que je veux te faire comprendre c'est que si imaginons tu achètes une maison qui vaut 150 000 euros ou 200 000 euros et qu'il y a une correction et que d'un seul coup sur le marché tu veux vendre tu veux sortir et qu'on te fait des propositions à 180 170 1000 euros moi c'est ce qui m'est arrivé je ne vais pas te mentir il y a de ça plus de 10 ans en fait quand j'ai un peu moins que ça un peu moins que ça quand j'ai divorcé il a fallu qu'on vende rapidement et donc bien évidemment on n'était pas dans la meilleure période ce qu'il faut que tu comprennes c'est que dans l'immobilier comme dans la bourse il y a des cycles donc il y a des phases de hausse il y a des phases de baisse et donc si tu vends au pire moment c'est-à-dire que tu as acheté dans la phase la plus haute et moi c'était le cas j'avais acheté dans la phase la plus haute et il y a eu une correction et que j'étais en phase de divorce qu'il a fallu que je vende rapidement et bien j'ai vendu au plus mauvais moment j'aurais attendu quelques années supplémentaires et bien j'aurais revendu dans les meilleurs moments et je n'aurais pas perdu d'argent j'aurais peut-être même gagné un petit peu d'argent donc l'investissement en bourse c'est exactement la même chose si bien évidemment on retourne sur le graphique par exemple imaginons tu as acheté du Apple par exemple le 29 novembre 2021 qui était à 161,84€ je suis sur la courbe et que aujourd'hui le premier là où je tourne cette vidéo on est le 3 janvier 2023 et bien tu sors cette action tu veux récupérer tes liquidités et bien tu la revends à 125€ donc là tu as perdu très clairement 44€ par action c'est énorme c'est absolument énorme on est à 30% de baisse c'est juste incroyable mais le truc encore une fois c'est qu'il faut avoir une vision long terme c'est à dire que si tu as une vision court terme et que tu restes tu veux faire des allers-retours trop rapides comme moi l'erreur que j'ai pu faire par exemple dans l'immobilier et bien c'est une véritable erreur et ça c'est ce qui fait que tu perds de l'argent donc quand on investit de manière générale il faut toujours être sur une projection long terme il faut jamais être sur une projection court terme jamais sinon ça ne marche pas ou alors c'est un coup de chance très clairement je te le dis donc est-ce que c'est risqué oui bien évidemment mais tant que tu ne sors pas tant que tu n'as pas vendu tu n'as pas encaissé la perte et donc ce n'est qu'une hypothèse c'est à dire que si effectivement tu sors par exemple là en ce moment tu as perdu de l'argent mais si tu ne sors pas tu n'as toujours pas perdu de l'argent d'accord ce n'est qu'une hypothèse et vu qu'on sait qu'avec le temps de toute manière on sera sur quelque chose de toute manière qui va être en inflation et bien autant attendre et revendre au meilleur des moments risqué oui mais risqué court terme sur du long terme pas du tout ou du moins je n'ai pas envie de dire que je suis complètement sur de moi mais j'ai envie de te dire qu'il y a très peu de chances que ça arrive d'accord alors maintenant on va arriver au point suivant c'est quand je dois démarrer à quel moment je dois me lancer pour investir alors déjà avant de même de parler d'à quel moment je dois investir moi pour moi il y a quand même des choses qui sont absolument importantes à mettre en place dès le départ c'est déjà première chose être certain qu'aujourd'hui tu fais face à tous tes crédits à toutes tes obligations à tous tes loyers à toutes tes charges déjà vérifie que tu fais bien que tu as bien accès que toutes tes charges soient payées tous les mois et que donc tu as bien une réserve d'argent supplémentaire qui arrive tous les mois qui est disponible ça c'est la première chose deuxième chose il faut absolument que tu prévois un petit fonds de secours entre 3 et 6 mois pourquoi si tu es licencié si tu rencontres une grosse difficulté peu importe laquelle si ton entreprise ne va pas bien tu es chef d'entreprise et bien que tu as un fonds de sécurité qui prenne le relais que tu ne te retrouves pas et bien sans argent à ce moment là et on arrive au troisième point le troisième point c'est tu dois absolument avoir donc sa confiance que je viens de te dire là c'est-à-dire avoir une réserve de sécurité ce que je veux te faire comprendre c'est que si imaginons tu as prévu de faire un investissement immobilier par exemple je ne sais pas ta résidence principale et que ton banquier te demande un apport il ne faut surtout pas te dire vu que c'est liquide ce que j'ai investi en bourse parce que je peux le récupérer il y a les cases vendre donc on peut vendre c'est la pire des choses que tu peux faire tout simplement parce que tu vas très certainement vendre dans le pire des moments et donc là tu vas encaisser ta perte donc là tu vas perdre réellement de l'argent alors que si tu avais justement un fonds de sécurité qui était disponible et que ta banque te dit monsieur pour acheter votre résidence principale ou votre futur investissement locatif il me faut un apport de X% que tu mets c'est un apport sans toucher à ta bourse et bien tu as très bien investi parce que pour le coup tu as toujours ta bourse qui travaille tu n'es pas sorti parce que peut-être que ce n'est pas le bon moment justement et généralement ça tombe toujours dans les mauvais moments ce genre de truc donc tu comprends moi par exemple ce qui m'est arrivé c'est ce que je t'avais dit c'est parce que quand j'ai divorcé il a fallu que je revende j'avais pas d'autre choix ou alors il fallait que je rachète la part de madame sauf que là ça commençait à faire beaucoup d'argent et en plus de ça je suis dans une période qui n'était pas forcément une période difficile pour moi de ma vie donc tout ça a été compliqué à gérer donc il a fallu que je sorte mais je ne suis pas sorti au bon moment et donc là encore une fois j'ai encaissé à nouveau une moins-value donc tu vois d'un petit problème comme j'ai pu l'expliquer parfois est venu d'autres problèmes par la suite parce que ce n'était pas le bon moment et parce que je n'avais pas préparé ma sortie d'accord donc tu dois mettre ça en place donc ces trois actions je te les répète c'est absolument être à jour de toutes tes charges que tu payes bien toutes tes charges au quotidien que tu sois bien à jour dans tes crédits etc deuxième chose que tu aies une épargne de sécurité entre 3 et 6 mois pour les coûts durs et troisième chose ça va être prévoir justement cette épargne de sécurité pour un futur achat c'est-à-dire que si tu dois par exemple acheter un projet IMO que tu aies cette somme disponible et que surtout tu ne touches pas à tes investissements que tu as pu faire en bourse alors maintenant on va voir combien combien tu as besoin combien il faut pour investir en fait j'ai envie de te dire il y a tout simplement il n'y a pas de somme minimale il n'y en a pas tu peux investir avec 10 euros 20 euros tous les mois dis-toi bien une chose quelqu'un qui investit 10 euros 20 euros tous les mois dès maintenant versus quelqu'un qui n'investit pas ou qui investit que dans 20 ans après toi et bien c'est toi qui auras les meilleures rentabilités parce que tu auras su démarrer suffisamment en avance moi par exemple tu vois mon garçon mon fiston qui a 18 ans il commence à investir aujourd'hui parce que il le sait je lui ai expliqué il faut démarrer très tôt et moi si j'avais su ça si j'avais su tout ça honnêtement si j'avais pu accéder à toutes ces vidéos youtube à tout ce qu'on peut apprendre aujourd'hui et bien aujourd'hui je n'en serais pas là tout simplement parce que j'aurais déjà investi moi j'ai investi très tardivement tout simplement parce que j'avais peur parce que c'était de l'argent qu'il fallait investir le fruit de mon travail et que j'avais peur de tout perdre et que ça n'allait peut-être pas être rentable etc donc il y a eu toutes des phases psychologiques qu'il a fallu aussi valider une à une faire des déblocages psychologiques avant toute chose mais évidemment et c'est beaucoup la psychologie on ne va pas se mentir surtout l'investissement en bourse c'est très psychologique il y a beaucoup de blocages qu'il faut lever pour comprendre et ensuite y aller moi mon fiston forcément il fait confiance à son papa donc très clairement tous les mois il investit plus de 300 euros en bourse ce qui est plus de la moitié de son salaire puisqu'il est étudiant donc vous voyez ce n'est quand même pas rien 50% ce n'est pas rien du tout mais il a commencé tôt et donc moi si je peux vous conseiller une chose c'est tu viens de regarder cette vidéo YouTube et bien c'est dans les minutes qui suivent juste après cette vidéo ouvre-toi un compte sur Trade Republic ou un autre peu importe et go on y va commence plus tôt tu vas commencer plus tôt tu auras le fruit de ce que tu es en train de mettre en place et notamment parce que tu vas jouer sur les effets des intérêts composés si c'est des choses qui t'intéressent regarde des vidéos YouTube où on parle de ça mais c'est notamment et principalement par rapport à ça parce que quelqu'un qui va démarrer tôt bien entendu aura des résultats beaucoup plus importants dans les 10, 15, 20 années et plus le temps avance plus le temps va pour toi je te l'ai dit tout à l'heure il ne faut pas avoir une vision court terme il faut avoir une vision long terme et donc plus tu as cette vision long terme plus derrière et bien tu auras un retour sur investissement qui sera juste énorme combien tu as besoin et bien je te l'ai dit ce n'est pas une question de combien c'est plutôt quand est-ce que je démarre et justement on y vient c'est comment je démarre finalement on arrive au dernier point de cette vidéo c'est comment je démarre et bien j'ai envie de te dire dès maintenant comment tu démarres et bien c'est en prenant une partie de ton salaire en prenant une infime partie de tes gains et en commençant à les investir donc soit les investir peut-être dans ta propre création d'entreprise soit les investir dans des actions d'entreprise comme moi je le fais aujourd'hui en disant que de toute manière ces entreprises-là tu le sais auront des progressions et ça reste de l'argent quand même liquide parce que si à un moment donné tu as vraiment besoin de le récupérer mais encore une fois je te le dis il faut vraiment éviter ce genre de choses mais si vraiment un jour tu avais besoin de cette liquidité-là parce que tu as vraiment tu as mal anticipé et bien tu pourras les revendre par contre tu ne revendras pas au meilleur moment ça c'est clair et net c'est évident tu perdras de l'argent tu auras accepté de perdre de l'argent mais ça reste liquide on peut le récupérer donc comment je démarre ? donc comment je démarre ? comment ? c'est-tu dès maintenant en fait dès maintenant tu ouvres ton compte sur un broker sur Trade Republic par exemple voire d'autres tu ouvres ton compte tu commences à mettre de l'argent et c'est parti tu investis donc je te l'ai dit je te partage et bien moi mon portefeuille boursier mais tu peux très bien recopier des indices des ETF qui sont disponibles sur ces applications et qui vont te permettre de commencer à investir de manière sécurisée j'aime pas trop dire ce mot-là mais de manière assez safe encore une fois en ayant une vision long terme pas en se disant je revends dans 6 ou 1 an et j'empoche une plus-value non on est vraiment sur une projection la plus longtemps possible et enfin si tu veux toi ne pas être dépendant de ce type d'entreprise tu veux des résultats plus rapides là moi j'ai plutôt te conseiller d'aller sur des startups mais le risque est beaucoup plus fort ou d'aller dans ta propre startup ta propre entreprise que tu vas créer le risque est beaucoup plus fort mais par contre effectivement le retour sur investissement est beaucoup plus rapide c'est pour ça que l'entrepreneuriat reste risqué retour rapide efficace par exemple la sous-location conciergerie comme je peux l'expliquer sur cette chaîne YouTube ou autre mais forcément il y a une part de risque parce que c'est toi qui va piloter cette entreprise donc si tu fais des erreurs en fait tu seras clairement responsable des propres erreurs que tu auras faites dans ta propre entreprise donc pour résumer on démarre le plus tôt possible tu regardes cette vidéo et bien franchement voilà on arrive à la fin lance-toi d'accord n'attends pas le plus tôt sera le mieux même si des petites sommes commencent dès maintenant mets en place tes actions et si vraiment tu n'as pas du tout d'argent tu n'as pas du tout et bien crée ton entreprise crée ta boîte lance ta startup et derrière et bien commence à générer des revenus et avec ces revenus envisagés éventuellement et bien de plutôt que les laisser en banque où on sait il y a l'inflation qui va venir et bien malheureusement nous faire perdre du pouvoir d'achat et bien c'est commencer à diversifier et alimenter d'autres actifs et notamment l'immobilier mais également aussi et bien l'investissement en bourse voilà les amis on a terminé j'espère franchement que cette vidéo elle vous a impacté vous êtes débutant et que du coup ça vous a permis d'y voir plus clair moi j'étais ravi en tout cas de la faire vous n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie description de cette vidéo à la partager aussi bien évidemment comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien mais le faire et y aller c'est encore mieux je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo